La foi qui me fait vivre Verset 26 Sur ordre divin, la tribu de Lévi a été mise à part pour le service du sanctuaire. Dans les temples les plus reculés, chaque homme était le prêtre de sa propre maison. A l'époque d'Abraham, le sacerdoce était considéré comme le droit d'aînès du fils. Maintenant, au lieu du premier-né, de toute Israël, le Seigneur a accepté la tribu de Lévi pour l'œuvre du sanctuaire. Le sacerdoce, cependant, était limité à la famille d'Aaron. Seul Aaron et ses fils étaient autorisés à exercer leur ministère devant le Seigneur. Le reste de la tribu était chargé de l'entretien du tabernacle. Conformément à leur fonction, une tenue spéciale était prévue pour les prêtres. « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour sa gloire et sa beauté » Exode 28, verset 2 Telle était la directive divine donnée à Moïse. Tout ce qui avait trait à l'habillement et à la tenue des prêtres devait être de nature à donner à celui qui les regardait le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté exigée de ceux qui venaient en sa présence. Non seulement le sanctuaire lui-même, mais l'administration des prêtres devait servir d'exemple et d'ombre aux choses célestes. Hébreu 8, verset 5 Le peuple était instruit chaque jour, au moyen de type et d'ombre, des grandes vérités relatives à l'avènement du Christ en tant que rédempteur, prêtre et roi. Et une fois par an, leur esprit était transporté vers les événements finaux de la grande controverse entre le Christ et Satan. La purification finale de l'univers du péché et des pécheurs. Les sacrifices et les offrandes du rituel mosaïque étaient toujours orientés vers un service meilleur, voire céleste. Les mérites de son sacrifice, celui de Jésus, sont suffisants pour être présentés au Père en notre faveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada